Nous continuons ce matin nos études sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est un magnifique recueil de chants qui nous apprend à vivre selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Nous écouterons ce matin le psaume 17. Écoutons le psaume 17. Prière de David Éternel, écoute ce qui est juste, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans ruse. Que mon droit apparaisse devant ta face, que tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma parole ne dépasse pas ma pensée. À la vue des actions des hommes, par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. Mes pas sont fermes dans tes voies, mes pieds ne chancellent pas. Je t'invoque car tu me réponds, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, montre les merveilles de tes bienfaits par ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui me cernent. Ils se renferment dans leur graisse, leur bouche parle avec un orgueil. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils jettent nos yeux sur nous pour nous étendre à terre. On dirait un lion à vide de se déchirer, un lion saute aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, fais-le plier, délivre-moi du méchant par ton épée. Des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de ce que tu as mis en réserve. Leurs fils sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs jeunes enfants. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Prions l'éternel de diriger notre enseignement. Notre Père céleste, nous te rendons grâce pour l'amour et la foi dont tu remplis nos cœurs. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous soyons pleins d'espoir en découvrant la richesse de tes promesses et la puissance que tu as déployée pour nous conduire à la foi. C'est par cette puissance que tu as ressuscité Jésus-Christ, c'est par elle que tu l'as élevée au ciel et que tu l'as fait asseoir à ta droite, où il règne aujourd'hui et pour toujours. Tu as tout placé sous son autorité, tu l'as aussi donné pour chef suprême à l'Église. Nous sommes son corps et la manifestation terrestre de sa gloire. C'est par lui que nous t'adressons cette prière. Amen. Bien-aimés du Seigneur, avez-vous déjà été victime de diffamation ? Dans l'Église de Dieu, des femmes sont parfois calomniées pour ne pas avoir accordé leur faveur à un homme. Des hommes sont parfois accusés à tort de détourner l'argent de la communauté. Dans le monde, certains chrétiens sont poursuivis pour avoir préparé des révoltes qu'ils n'ont pourtant même pas imaginées. Dans ces situations, la Bible nous enseigne à ne pas nous venger, mais à remettre notre cause à Dieu. Que devrions-nous dire dans nos prières, dans la persécution, dans le danger ? Comment demander justice à Dieu ? Au moment d'écrire le psaume 17, David était lui aussi victime de calomnie et persécuté. Plusieurs indices dans ce texte peuvent même nous laisser penser qu'il était pourchassé par le roi Saül. Saül savait que Dieu avait choisi David pour être le prochain roi d'Israël, et il accusait à tort David de vouloir se révolter contre lui. Saül avait même pourchassé David pour le tuer dans le désert. Dans la persécution, que ce soit face à Saül ou face à un autre persécuteur, David a prié le psaume 17 pour remettre sa cause à Dieu. Il a d'abord prié pour son innocence, il a ensuite prié pour sa défense, et il a enfin prié pour sa délivrance. Dans un premier temps, au verset 1 à 5, David prie pour son innocence, et plus particulièrement, il implore l'éternel de l'innocenté. « Éternel, écoute ce qui est juste, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans ruse. Que mon droit paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent la droiture. » Versets 1 et 2 David est en grand danger, il est victime de fausses accusations, il est pourchassé. Dans sa détresse, David remet sa cause à Dieu, et il suppliait l'éternel de juger entre lui et ses ennemis. Mais avant de le supplier de juger ses ennemis, David commence par le supplier de le juger lui. La première chose que David fait, c'est se soumettre humblement à l'examen de l'éternel. David sait que personne n'est mieux placé que le Dieu de l'Alliance pour éprouver son innocence. Peut-être se souvient-il du cantique que Moïse avait composé quelques générations plus tôt. Moïse avait écrit « L'éternel est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. » Deutéronome 32, verset 4 David sait que l'éternel est fidèle et juste, et c'est donc avec confiance qu'il peut l'implorer d'éprouver son innocence. David implore l'éternel d'éprouver son innocence à cause de son intégrité. « Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma parole ne dépasse pas ma pensée à la vue des actions des hommes. Par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. Mes pas sont fermes dans tes voies, mes pieds ne chancèlent pas. » Verset 3 à 5 David implore l'éternel d'éprouver son innocence, mais cela ne signifie pas qu'il prétend être sans péché. D'ailleurs, nous connaissons beaucoup de psaumes dans lesquels David demande pardon pour son péché. Psaume 6, psaume 32, psaume 38, psaume 51, psaume 143. Non, David ne soutient pas son innocence sur la base de son absence de péché. Il soutient son innocence sur la base de son intégrité. Être intègre, c'est chercher sincèrement à obéir à Dieu. Dieu, David, pardon, cherche sincèrement à obéir à Dieu. Les enseignements de l'éternel sont un trésor dans son cœur et dans sa bouche. Il désire les répéter. Il aime les avoir sur les lèvres. Lorsqu'il est faussement accusé, il s'applique toujours à répondre avec authenticité. Ses mots ne dépassent pas sa pensée. Lorsqu'il est violemment agressé, il s'efforce toujours de garder la parole de l'éternel sur ses lèvres et dans son cœur. Sa langue n'use pas de ruse pour tromper ses ennemis. David cherche sincèrement à obéir à Dieu. Il cherche honnêtement à marcher selon les enseignements de l'éternel. Il fait sienne les paroles du psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Psaume premier, versets 1 et 2. David laisse donc l'éternel examiner sa droiture jusque dans les plus sombres recoins de sa personne. Il le laisse examiner son intégrité. Face au danger, David ne se venge pas. Il remet entièrement sa cause à l'éternel. Il implore l'éternel de l'innocenté à cause de son intégrité. Plusieurs siècles plus tard, le descendant de David a amené cette prière à la perfection. Jésus-Christ a subi la haine et l'opposition de la part des hommes. Il a été insulté. Il a souffert sous leurs actions méchantes. Comme son ancêtre David, Jésus-Christ a entièrement remis sa cause à l'éternel. Ton disciple Pierre a même écrit à son sujet « Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. » 1 Pierre 2, verset 23. Mais à la différence de David, la prière de Jésus-Christ n'avait pas seulement pour base son intégrité, elle avait aussi pour fondement son absence de péché. Pendant sa vie terrestre, Jésus-Christ n'a jamais commis de péché, pas une seule fois il ne s'est écarté des voies de l'éternel. Il a toujours gardé la parole de Dieu sur ses lèvres. Ses mots ont toujours exprimé correctement sa pensée. Lorsqu'il a été traîné devant le tribunal des hommes, le juge romain Ponce Pilate n'a pas pu trouver en lui de motif de condamnation. Même l'éternel n'a pas vu de péché en lui. Celui qui sonde les cœurs a reconnu que Jésus-Christ était parfaitement innocent. C'est parce qu'il était parfaitement innocent, plus innocent encore que son ancêtre David, que Jésus-Christ a mené le psaume 17 à la perfection. Le psaume 17 est donc un modèle de prière pour le chrétien persécuté. Lorsque nous faisons face à de l'opposition et que nous sommes victimes de fausses accusations, nous pouvons copier nos prières sur ce psaume pour supplier l'éternel de nous rendre justice. Le psaume 17 nous apprend notamment que nous devrions commencer par nous soumettre humblement à l'examen de l'éternel avant de demander son jugement contre nos ennemis. Cela implique que nous constations la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la poille qui est dans l'œil de notre adversaire. Sommes-nous vraiment intègres ? Nous appliquons-nous vraiment à exprimer correctement nos pensées avec nos mots ? Quelle parole avons-nous sur les lèvres ? Une parole trompeuse et déshonorante ou la parole de Dieu ? Sur quel chemin nous efforçons-nous de marcher ? Qu'est-ce que Dieu trouvera réellement lorsqu'il sondera nos cœurs ? Si nous sommes hypocrites ou si nous ne sommes pas intègres devant l'éternel, nous devrions lui demander pardon et nous mettre en règle avec lui. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons demander son secours et sa justice contre nos adversaires. Comme David, nous devrions implorer l'éternel de nous innocenter à cause de notre intégrité. Dans un deuxième temps, au verset 6 à 12, David prie pour sa défense. Il va même jusqu'à implorer l'éternel de le défendre. Je t'invoque car tu me réponds au Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. Montre les merveilles de tes bienfaits par ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, par ta droite, cache-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui me cernent. Verset 6 à 9. Dans ces versets, David emprunte deux images au cantique de Moïse que nous avons mentionné tantôt. Dans son cantique, Moïse avait chanté « L'éternel a trouvé son peuple dans le désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et prend les portes sur ses plumes. » Deutéronome 32, verset 10 et 11. David est membre du peuple de Dieu. Il a donc confiance que l'éternel le garde comme la prunelle de son œil. Cette expression témoigne de la relation personnelle qui existe entre l'éternel et son serviteur. Cette expression témoigne de l'amour intime qui existe entre l'éternel et son serviteur. David sait qu'il est très précieux aux yeux de l'éternel. Il sait que l'éternel le chérit tendrement. David peut donc courir dans les bras de l'éternel comme un enfant court se réfugier dans les bras de son père. Mais alors que les bras d'un homme ne peuvent pas cacher un enfant, les ailes d'un aigle peuvent dissimuler un oisillon. David sait que l'éternel l'aime et le protège et c'est pour ça qu'il cherche refuge auprès de lui. Heureux, heureux tout ce qui se réfugie dans lui, avait écrit le psalmiste dans le psaume 2, verset 12. David supplie le secours de l'éternel avec l'assurance que l'éternel a déjà répondu à sa prière. C'est donc avec une grande confiance que David implore l'éternel de le défendre contre les attaques acharnées de ses ennemis. Il se renferme dans leur graisse, leur bouche parle avec orgueil. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils jettent les yeux sur nous pour nous étendre à terre. On dirait un lion à vide déchiré, un lion saut aux aguets dans son repère, verset 10 à 12. Lorsqu'il dit que ses ennemis se renferment dans leur graisse, David signifie que ses adversaires se confient dans leur richesse et leur prospérité plutôt qu'en Dieu. David reprend encore cette image du cantique de Moïse. Moïse avait dit au sujet d'Israël « Yéchouroun est devenu gras et il s'est rejimbé. Tu es devenu gras, épais et replais. » Et il a délaissé Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Deutéronome 32, verset 15. Les ennemis de David ne remettent pas leur cause à l'éternel. Ils se confient en eux-mêmes et méprisent Dieu. Au contraire de David, la parole de Dieu n'est pas sur leurs lèvres. Leur bouche est soumise à leur propre désir plutôt qu'à Dieu. Avec cette bouche, ils font preuve de beaucoup de ruses. Ils mentent et portent de fausses accusations pour se débarrasser de David. Dans le psaume 5, David s'était déjà plaint à Dieu d'un tel comportement méchant. « Il n'y a rien de sûr dans les propos de mes détracteurs. Leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert et leur langue, il la rend flatteuse. » Psaume 5, verset 10. Les ennemis de David en veulent à sa vie. Leur parole ne suffit plus, ils passent aux actes. Ils pourchassent David et ses compagnons comme un lion pourchasse sa proie dans le désert. Sous le coup de fausses accusations et de tentatives de meurtre, David cherche la protection de l'Éternel. Il implore l'Éternel de le défendre contre les attaques acharnées de ses ennemis. Le descendant de David a aussi subi l'opposition et la haine de la part des méchants. Assoiffé de sang, ses ennemis ont porté contre lui des accusations mensongères. Jésus-Christ a même été victime de complots dès le début de son ministère. Dans son village d'enfance, Nazareth, les habitants ont cherché à le jeter par-dessus une falaise. Les chefs juifs ont aussi rapidement cherché à lui faire violence et à mettre fin à sa vie. Ils ont comploté contre lui, ils ont porté beaucoup de fausses accusations contre lui et ils ont finalement forcé son exécution avec une accusation de blasphème fabriquée de toutes pièces. La persécution de Jésus-Christ est donc allée beaucoup plus loin que celle de son ancêtre David. Alors que l'Éternel avait protégé la vie de David, il a livré Jésus-Christ à ses adversaires. Les ennemis de Jésus-Christ l'ont déchiré comme un lion. Ils l'ont torturé, plageulé, et mis à mort sur une croix. Pourtant, même dans la mort, l'Éternel a défendu Jésus-Christ. Au bout de trois jours, il l'a ramené à la vie afin que tous les hommes voient qu'il défend toujours l'innocent. Nous sommes deux aussi parfois victimes de fausses accusations. dans l'Église de Dieu, des femmes sont parfois calomniées pour ne pas avoir accordé leur faveur à un homme. Des hommes sont parfois accusés à tort de détourner l'argent de la communauté. Des pasteurs sont parfois faussement accusés d'avoir une conduite indigne d'une vie chrétienne. Dans le monde, certains chrétiens sont calomniés pour avoir soi-disant porté atteinte aux libertés individuelles. D'autres encore sont poursuivis pour avoir préparé des révoltes qu'ils n'ont même pas imaginées. Dans ces situations, il est normal de requérir la protection des anciens de l'Église. Et il est aussi normal de demander à la justice de notre pays de nous défendre. Mais la première personne auprès de qui nous devrions rechercher refuge, c'est l'Éternel. Comment trouver refuge en l'Éternel ? En priant le Dieu de l'Alliance, l'Éternel nous aime et nous chérit. Nous sommes infiniment précieux à ses yeux. Nous sommes la prunelle de son œil et son oisillon. L'Éternel nous protège comme son bien le plus précieux. C'est pourquoi nous pouvons utiliser le psaume 17 comme un exemple pour nous apprendre à implorer l'Éternel de nous défendre contre l'acharnement de nos ennemis. Dans un troisième temps au verset 13 à 15 David prie pour sa délivrance. Il implore même l'Éternel de le délivrer. Lève-toi Éternel marche à son rencontre fais-le prier délivre-moi du méchant par ton épée des hommes par ta main Éternel des hommes de ce monde. Verset 13 et début du verset 14 Encore une fois, David s'appuie sur le cantique de Moïse pour formuler sa prière. Par l'intermédiaire de Moïse, l'Éternel avait dit « Je lève ma main vers le ciel et je dis « Moi, je suis vivant pour l'éternité. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit le droit, je tirerai vengeance de mes adversaires et je rendrai la pareille à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang et mon épée se repaîtra de chair du sang des blessés et des captifs de la terre des chefs de l'ennemi. » Deutéronome 32 verset 40 à 42 L'Éternel avait promis de faire justice et de libérer son peuple de ses adversaires. En tant que membre de ce peuple, David se fonde sur cette promesse pour implorer le Dieu de l'Alliance de le délivrer de ses ennemis. Si David ose une telle prière, c'est parce qu'il désire jouir d'une communion vivante avec Dieu. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de ce que tu as mis en réserve. Leurs fils se sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs jeunes enfants. Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Dans du verset 14 et verset 15 Nous l'avons déjà entendu, les ennemis de David se confient dans leur prospérité plutôt qu'en Dieu. Leurs richesses sont même tellement nombreuses qu'ils les transmettent à leurs enfants sur plusieurs générations. C'est dans ces beaux dons de Dieu qu'ils trouvent tout leur plaisir et toute leur joie. Ils trouvent leur plaisir et leur joie dans les dons de Dieu mais pas dans le donateur. David, au contraire, trouve son plaisir et sa joie dans le donateur. Il trouve son plaisir et sa joie dans sa relation intime avec Dieu. C'est de cette relation plus enrichissante que des montagnes d'or qu'il se nourrit. Sa communion avec Dieu est ce qu'il a de plus cher et de plus précieux. Lorsqu'il supplie l'Éternel de le délivrer de ses ennemis, c'est avant tout pour continuer de jouir de cette relation vivante avec lui. Et David a confiance que l'Éternel agira selon sa promesse. Dieu lui rendra justice, il le protégera et le délivrera de ses ennemis. David peut donc s'endormir avec confiance en sachant qu'il se réveillera au petit matin pour continuer de jouir pleinement de sa relation avec Dieu. Oui, David implore l'Éternel de les délivrer pour jouir d'une communion vivante avec lui. Si David a pu jouir d'une communion vivante avec Dieu, s'il a pu être délivré de la fureur de ses ennemis, c'est parce que son descendant Jésus-Christ allait porter cette fureur pour lui sur la croix. Jésus-Christ n'a pas seulement porté sur lui la fureur des hommes, mais aussi la fureur de l'Éternel contre le péché de son peuple et de son ancêtre David. Mais parce qu'il était parfaitement innocent et son péché, l'Éternel lui a rendu justice et il l'a délivré de la mort. Jésus-Christ s'est réveillé de la mort avec un corps glorieux pour jouir d'une communion vivante avec son Père Céleste. Aujourd'hui, c'est à cause de cette résurrection que nous pouvons nous réveiller chaque matin et jouir quotidiennement d'une relation intime et précieuse avec Dieu. C'est aussi à cause de cette résurrection que nous avons la douce assurance de nous réveiller de la nuit de la mort pour jouir d'une relation vivante et éternelle dans la nouvelle création avec Dieu. À cause de cette merveilleuse promesse, à cause de cette douce assurance, le psaume 17 nous encourage à ne pas nous venger personnellement mais à laisser l'éternel juger nos ennemis et venir à notre défense. Chaque chrétien devrait trouver dans ce psaume un grand réconfort parce que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus la prunelle de son œil, le trésor qu'il possède aujourd'hui et jusque dans la vie éternelle. Si nous si nous lisons les versets 11 et 12 nous remarquons que David ne parle plus pas seulement de lui-même mais de lui et ses compagnons. et là encore nous sommes encouragés nous sommes encouragés en tant que peuple d'alliance de Dieu à être solidaires. Quand un membre souffre c'est tout le corps qui souffre avec lui c'est tout le corps qui ressent sa souffrance si nous si nous ne la ressentons nous la devrions dans notre société occidentale individualiste les chrétiens ont besoin de retrouver le sens de la solidarité avec ce que vivent nos frères et sœurs dans la foi. je parle ici non seulement de ceux qui sont dans notre église locale mais aussi de ceux qui sont dans des régions ou dans des pays beaucoup plus éloignés de nous. Les membres de nos églises en Occident ont aussi l'objet d'une opposition subtile nous nous voyons par exemple refuser des emplois ou des promotions où nous sommes dépeints dans la presse comme étant fous ou étroits d'esprit parfois nous sommes aussi accusés de violations aux droits de l'homme simplement pour avoir maintenu publiquement les enseignements bibliques quand cela nous arrive c'est toute l'église qui doit se tenir à nos côtés et nous soutenir même si nous n'expérimentons même si nous n'expérimentons pas personnellement les souffrances du psaume 17 dans nos églises il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui vivent cette expérience et nous devrions nous unir à eux dans la prière pour que Dieu défende leurs causes et les délivre de leurs ennemis soyons donc solidaires avec les chrétiens persécutés autour de nous et dans le monde dans ce cadre là il est approprié non seulement de prier le psaume 17 mais aussi de le chanter régulièrement chaque fois que la persécution de Jésus Christ ou de son peuple nous ait prêché nous ait rappelé le psaume 17 pour être un chant ou une lecture profitable à notre église comme David nous devrions implorer la délivrance de Dieu bien aimé avez-vous déjà été victime de diffamation dans l'église de Dieu des femmes sont parfois calomniées pour ne pas avoir accordé leur faveur à un homme des hommes sont parfois accusés à tort de détourner l'argent de la communauté dans le monde certains chrétiens sont poursuivis pour avoir préparé des révoltes qu'ils n'ont même pas imaginé dans ces situations la Bible nous enseigne à ne pas nous venger mais à remettre notre cause à Dieu que devrions-nous dire dans nos prières dans la persécution dans le danger comment demander justice à Dieu en priant le Dieu de l'alliance de nous innocenter de nous défendre et de nous délivrer nous avons même l'assurance que l'éternel nous répond Jésus-Christ lui-même nous défend et nous délivre de tous nos ennemis que le Saint-Esprit nous aide donc à remettre notre cause à l'éternel prions ensemble éternel notre Dieu nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne à te prier selon l'espérance du grand roi que tu nous promets Jésus-Christ merci parce que tu nous donnes une prière dans les moments de persécution apprends-nous à nous confier en toi plutôt qu'en nous-mêmes au lieu de nous venger apprends-nous à chercher ta justice éternel notre Dieu nous voulons être intègres devant toi nous te remercions parce que tu nous défends et que tu nous délivres de nos ennemis apprends-nous chaque jour à te faire davantage confiance que le Saint-Esprit produise en nous cette confiance nous te prions en Jésus-Christ Amen Amen